Monique, est-ce que cette collégiale qui est quand même assez superbe en état, est-ce que ça a été au détriment du château ? C'est à la fois au détriment et à l'avantage du château parce que c'est un signe de reconnaissance, non seulement pour le village mais même pour tous les alentours, qui est une zone extrêmement riche en patrimoine et la collégiale se voit tellement dans le paysage qu'elle est un signe de ralliement d'une certaine manière, un peu au détriment aussi parce qu'elle est presque écrasante par rapport au château qui est en contrebas. Donc c'était le château de l'archevêque mais au sommet de la ville, il y avait la collégiale, une collégiale chérie sur les archevêques de Narbonne mais qui malgré tout incarnait un pouvoir un peu au-dessus, topographiquement, des archevêques qui lui laissaient le premier rang. Monique, juste pour en revenir avec cette dernière question sur ce château et ces plafonds peints, ils sont maintenant connus aussi et reconnus ? Alors ils sont connus, nous essayons de les faire connaître, nous avons monté une association qui est partie de Cap-Estan, qui a son siège social à Cap-Estan et qui essaye de répertorier, de mettre en réseau ces plafonds, il y en a beaucoup en Languedoc, certains sont très beaux aussi, il y en a en Arbonne et puis on en a découvert un au mois de juin à Pussyrier, à 3 km d'ici, c'est le scoop et donc ça va encore... Vous donner du travail. Voilà, insister sur cette richesse locale. Merci Monique de nous avoir fait partager votre passion des plafonds peints et vous... Sous-titrage Société Radio-Canada